Alors dans ce cours on va aborder toujours la méthode de l'explication de texte, mais ici non pas d'un point de vue théorique de la méthode, mais d'un point de vue pratique, puisque je vais vous faire comme une espèce de démonstration d'un exemple concret d'explication de texte. Alors le texte que j'ai choisi c'est celui de Pascal, qui est un extrait de Pascal, des pensées de Pascal, qui s'intitule « Pensée fait la grandeur de l'homme ». Voilà, donc ça c'est le titre. Et on va reprendre les étapes dont je vous ai fait pas, enfin que je vous ai expliquées dans le cours théorique. On reprend ces mêmes étapes et ici je vous en fais donc la démonstration. Donc tout d'abord, encore une fois, ce qui est important, c'est de bien lire le texte, bien entendu, à plusieurs reprises, de souligner les mots importants, les notions principales, tous les petits mots d'articulation, type « mais », « car », « donc », etc. pour repérer l'argumentation de l'auteur. Et puis ne pas hésiter à souligner et les mots et les grandes phrases importantes du texte. Afin de repérer le thème ou l'objet du texte, c'est-à-dire ce dont traite l'auteur dans le texte, qui doit normalement être résumé en un mot ou une phrase, ou une question, puisque c'est en fait la grande question à laquelle l'auteur répond dans le texte présent. Ensuite, il faut repérer la thèse du texte. La thèse, c'est donc ce que soutient l'auteur au sujet de son thème, de l'objet du texte. Repérer également la problématique, donc ce qui fait problème, l'enjeu philosophique du texte. Et puis, ensuite, on peut passer à l'explication concrète du texte, avec à chaque fois, pour chaque partie du texte, repérer les notions principales, l'argumentation, les exemples choisis par l'auteur, etc. Et puis aussi repérer, bien évidemment, le mouvement du texte. Le texte se divise en combien de parties, d'où à où vont-elles, etc. Donc ça, c'est toute la préparation au brouillon, le thème, la thèse, la problématique et les mouvements. Voilà, et puis les notions principales, etc. Donc, dans notre texte, « La pensée fait la grandeur de l'homme » de Pascal, le thème et l'objet, c'est justement cette idée de grandeur de l'homme. Sous forme de question, ce serait donc, « Qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme ? » C'est à cette question-là que Pascal tente de répondre tout au long de ce texte. « Qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme ? » C'est-à-dire, quelle est en fait la qualité essentielle de l'homme, ce qui fait ou ce qui crée sa supériorité dans l'univers, en comparaison aux autres espèces. Donc là, j'ai détaillé un petit peu le thème, mais disons que si on doit le résumer en un mot ou une phrase, c'est « La grandeur de l'homme » ou sous forme de question, « Qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme ? » Voilà pour le thème ou l'objet de ce texte. La thèse de Pascal dans ce texte, c'est « Pensée fait la grandeur de l'homme », qui est en fait le titre que nous avons donné au texte, et qui est une phrase tirée du texte lui-même. On peut le lire à la fin du premier paragraphe. « Pensée fait la grandeur de l'homme ». Donc Pascal nous donne comme ça, précisément, sa thèse. Et c'est toujours le cas, normalement, pour la thèse. La thèse, normalement, se trouve toujours telle qu'elle, dans le texte qui vous est donné à étudier. Vous devez, normalement, retrouver la thèse. Ça doit être une phrase que l'on peut sortir du texte. Il n'y a pas à la reformuler. Le plus sûr, c'est de la prendre telle qu'elle est écrite dans le texte. Comme ça, vous êtes sûr, justement, de ne pas interpréter, de ne pas vous tromper. La problématique de ce texte, c'est-à-dire aussi ce que j'avais dit dans le cours théorique, l'enjeu philosophique, l'intérêt du texte, la portée et la conséquence de cette thèse philosophique pour un thème plus général. Ici, c'est pourquoi est-ce que c'est la pensée qui fait la grandeur de l'homme ? Donc vous voyez le lien entre thème et thèse pour trouver la problématique. Puisque notre thème, je vous le rappelle, c'était « Qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme ? » La thèse, c'était « La pensée fait la grandeur de l'homme. » Et donc la problématique, c'est justement ce rapport entre ces deux choses-là. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est justement, et précisément, la pensée qui fait la grandeur de l'homme ? Et c'est justement ce que va tenter de démontrer Pascal dans ce texte, pourquoi c'est la pensée qui fait la grandeur de l'homme. C'est donc la question à laquelle il répond dans ce texte, à l'aide des exemples et de son argument. Et c'est justement ce qu'il va falloir retrouver, vous, dans votre explication, ce qu'il va falloir analyser, expliquer le plus précisément possible dans votre devoir. Retrouver toute cette démarche au niveau de la réflexion et de la pensée qu'a fait Pascal dans son texte. Comment il a argumenté, justifié, démontré que c'était précisément la pensée qui faisait la grandeur de l'homme ? Comment il nous explique cela dans ce texte ? Et c'est justement ce que vous, vous avez à faire, expliquer ce texte de Pascal, expliquer ce que nous explique en fait Pascal en quelque sorte. Ensuite, donc là on est toujours dans la phase au brouillon, il va falloir repérer les notions principales. Donc les notions principales, c'est celles qui reviennent tout le long du texte. On retrouve souvent les mêmes mots, la même notion qui revient à plusieurs reprises. Donc forcément, c'est que là on a quelque chose, une notion importante qu'il va falloir expliquer. Par exemple, dans notre texte, les notions que l'on retrouve à plusieurs reprises, il y a celles d'homme. Forcément, il va falloir en parler puisque c'est quasiment l'objet du texte, puisque l'objet du texte c'est la grandeur de l'homme ou qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme. Donc on parle de l'homme. Donc forcément, c'est une de nos notions principales. Et l'autre notion principale, c'est celle de penser, puisque là encore c'est la thèse de Pascal, penser fait la grandeur de l'homme. Donc il va falloir également analyser la notion de penser. Donc ces deux notions, homme et penser, sont nos deux principales notions dans ce texte, et il faudra donc les définir précisément. Alors si on veut, puisque là on est dans la phase au brouillon, on peut faire ça dès maintenant. La notion d'homme, et là encore par rapport à notre texte, étant donné ce qu'il nous est dit dans le texte, on voit bien que l'homme c'est justement une espèce, mais qui est différente des animaux, des plantes, de la nature. D'ailleurs Pascal dans son texte le met en opposition avec tout ce qui est animaux, et puis les végétals, tout ce qui est de l'ordre de la nature, plus des autres règnes de la nature. L'homme est dans un règne, une espèce particulière. Pour la pensée, on voit que la pensée, là encore, je m'en tiens à la fois à ce qui a pu être dit dans les cours que des notions, au sein de vos connaissances, mais aussi de ce qui est tiré dans le texte lui-même. La pensée c'est l'intelligence, la conscience, la raison, la réflexion, etc. Et puis après dans chacune des parties que vous allez étudier, on va voir tout de suite après justement le mouvement du texte, en combien de parties notre texte se découpe, vous allez avoir des petites notions annexes. En plus de celles d'homme et de pensée, dans par exemple la première partie, vous allez peut-être avoir une ou deux notions supplémentaires qui interviennent. Et là aussi, il faudra les définir précisément dans la partie qui est concernée au sein de votre explication. Donc ce texte, il se découpe en trois parties. Là en plus c'est relativement simple puisqu'on a trois paragraphes principaux et ce sont justement les trois parties de notre texte. Il faut donner un titre à ces parties qui sont pour vous à titre indicatif en fait. C'est ce que vous mettez vous dans votre brouillon. La première partie traite de ça, la deuxième partie traite de ça, la troisième partie traite de ça. Vous, ça vous aide dans votre brouillon pour savoir repérer le thème de chaque partie et savoir précisément de quoi nous parle l'auteur à cet endroit-là. Donc pour notre texte, la première partie, le titre que j'ai donné, c'est, et sous forme de question encore une fois, comme le thème général du texte, la première partie c'est « Quelle est la grandeur de l'homme ? » C'est ça, c'est à cette question-là que Pascal répond dans cette première partie, c'est ce qu'il nous explique dans cette première partie, « Quelle est la grandeur de l'homme ? » Dans la deuxième partie, il paraît nous répondre à la question « Pourquoi est-ce la pensée qui fait la grandeur de l'homme ? » Donc là, c'est la deuxième partie, le deuxième paragraphe de votre texte. Et dans la troisième partie, il paraît répondre à la question « A quoi cela lui sert-il ? » Que la pensée fasse sa grandeur. Quel est le but de ça ? A quoi cela lui sert ? En quoi cela est utile ? D'avoir justement une pensée, ce n'est pas seulement que c'est sa grandeur, mais en quoi justement c'est ce qui fait sa grandeur et à quoi ça lui sert. Donc ça, c'est la troisième partie. Donc vous donnez un titre à chacune de vos parties. Là, c'est toujours dans le travail au brouillon. Je vais rentrer maintenant dans l'explication plus précise, mais toujours de phase de préparation au brouillon. Là, on n'est pas dans la rédaction, on est toujours au brouillon. De ma première partie, donc je vous en rappelle le titre, « Quelle est la grandeur de l'homme ? » Première partie, premier paragraphe. « Quelle est la grandeur de l'homme ? » C'est ce dont traite Pascal dans cette première partie. Donc je commence, tout comme je l'ai dit dans le cours théorique, par repérer toutes les notions principales que je vais expliquer. Ensuite, je vais relever les problèmes et questions sous forme d'hypothèses, les réponses qui sont dans le texte lui-même. Je vais regarder aussi, dégager les articulations et les explicités, c'est-à-dire s'il y a un « mais », un « donc », un « quart », quel indice ça nous donne sur l'argumentation, le fil de la réflexion de l'auteur. Et je vais aussi expliquer les exemples choisis par l'auteur, si toutefois il y en a des exemples. Donc, dans notre première partie, « Quelle est la grandeur de l'homme ? » Il y a différentes notions qui interviennent. On a celle d'homme qui revient à plusieurs reprises, puisque le texte lui-même commence par la phrase « La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. » Donc, on nous parle tout de suite de l'homme. Donc, c'est une des notions importantes, principales. Ensuite, on a la notion de misérable, puisque le terme revient cinq fois dans cette première partie. Donc, c'est évident que c'est une notion à expliquer. On a aussi la notion de connaissance et la notion de grandeur, qui sont des sous-notions, mais qui sont également importantes et qu'il va falloir également définir précisément. Donc, comme je l'ai dit tout de suite, tout à l'heure, l'homme, on peut le définir comme ce qui s'oppose à la nature. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas une plante. C'est une espèce un peu particulière. L'homme, et c'est l'exemple que nous en donne Pascal dans cette première partie, il n'est pas un arbre. Il nous le dit. Un arbre ne se connaît pas misérable. Alors qu'il commence par dire la grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. Donc, il fait une opposition entre homme et arbre. Donc, il l'oppose. L'homme n'est pas un arbre. Par rapport à quoi ? Par rapport à cette notion de misérable qu'il va falloir aussi définir par la suite. Mais je continue d'abord sur l'homme. Donc, il y a une opposition entre les deux. L'arbre est un des exemples choisis par l'auteur qu'il va falloir aussi expliquer. L'arbre, c'est donc un végétal. L'homme n'est donc pas ça. Il est différent. Il a une connaissance de lui que l'arbre n'a pas. L'homme a une connaissance de sa misère, une conscience de son état, de ce qu'il est. Il sait qu'il est faible physiquement, qu'il a une puissance limitée. Il sait qu'il est mortel, contrairement à l'arbre, qui lui ne sait pas tout ça, n'a pas conscience, ne sait pas ce qu'il est, n'a pas conscience qu'il est limité, qu'il est mortel, etc. L'homme a donc une conscience de ses propres limites. Donc, l'homme, contrairement aux autres espèces, notre exemple dans le texte, c'est l'arbre, mais on peut généraliser en disant la nature, les animaux, les plantes, puisque de toute façon, Pascal va nous en parler aussi dans la suite du texte. Donc, l'homme, contrairement aux autres espèces et à la nature elle-même, est capable de penser et même de se penser lui-même L'homme a donc une conscience réfléchie, une conscience de soi. Et ça, ce sont normalement des choses que vous avez ou que vous allez aborder dans vos cours de philosophie dans l'année. Parler de la conscience réfléchie qui est effectivement une particularité humaine, on prend conscience de soi, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement conscience de ce qui nous entoure, une perception de ce qui nous entoure, mais également une conscience réfléchie, c'est-à-dire qui fait retour sur elle-même et ce qui nous permet justement de dire « je » et non pas juste une conscience des choses d'un point de vue extérieur, une conscience interne de soi. C'est ce que nous dit Pascal, déjà dans cette première partie, avec cette notion d'homme. « Il se connaît misérable », c'est ce que nous dit Pascal précisément. Donc là, je le cite, bon, j'en suis toujours au brouillon, mais si je cite dans mon développement au niveau de la rédaction, je mets évidemment des guillemets à partir du moment où je cite Pascal. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Pascal, donc je mets des guillemets. Donc là, il se connaît misérable, c'est-à-dire qu'il se pense misérable. C'est ça aussi l'explication, c'est expliquer les termes précisément. Il se connaît misérable, et ce n'est pas simplement de la paraphrase, c'est que je prends une notion et je l'explique précisément. Donc, il se connaît misérable, il se pense misérable. Qu'est-ce que cette notion de misère ? Cette notion de misère au sens de Pascal dans cette première partie, c'est l'idée d'une faiblesse physique, d'une puissance limitée, d'une fragilité aussi. C'est aussi pour ça que Pascal l'oppose à l'arbre. L'arbre, c'est quelque chose de massif, de costaud, tandis que par rapport à l'arbre, l'homme paraît une petite chose fragile, une petite chose sans puissance par rapport à l'arbre qui en impose, qui est enraciné. Et surtout, par rapport aussi à la puissance de l'univers, l'homme est quelque chose de fragile, de limité, d'impuissant. Contrairement à la toute puissance, à l'énorme puissance de l'univers, l'univers peut réduire l'homme à néant, tandis que l'homme, en tout cas pas dans le même laps de temps, pour réduire l'univers. Mais c'est ce que va nous dire aussi Pascal, plus loin dans le texte et de manière plus précise. Au niveau des articulations que je peux relever dans ce texte, il y a un donc, il y a un mais, donc déjà avec le mais, je peux voir l'opposition. Voilà, c'est des petits détails, mais ça vous permet d'enrichir votre explication et justement d'avoir aussi pour vous comme des béquilles, des supports, vous pouvez vous attacher précisément à des mots et vous savez que par exemple, mais, c'est une opposition. Donc quand Pascal nous dit, c'est donc être misérable que de se connaître misérable, mais, c'est être grand que de connaître qu'on est misérable, là il met deux choses en opposition. Il nous dit une chose et justement, ensuite il insiste sur son contraire pour bien faire comprendre quelque chose. Donc vous pouvez vous appuyer là-dessus dans votre explication. Une autre des notions importantes à expliquer, c'est celle de grandeur. On l'avait vu au début, qu'il y avait homme, misérable, connaissance, grandeur. Donc la grandeur de l'homme dont nous parle Pascal, ce n'est pas une grandeur physique, ni même une grandeur d'âme. Dans le texte, cette grandeur, c'est en fait une grandeur intellectuelle, morale et spirituelle. Et c'est ça, justement, la grandeur de l'homme, c'est-à-dire sa particularité par rapport aux autres espèces, c'est que ce n'est pas une grandeur d'imposition physique, parce que là, par rapport à l'arbre, évidemment que ce n'est pas l'homme qui est le plus grand, mais c'est une grandeur intellectuelle, morale, spirituelle, c'est-à-dire, là encore une fois, au niveau de la pensée. C'est sur ça qu'insiste Pascal. Donc la grandeur, c'est-à-dire une supériorité, une force de l'homme qui réside dans ses capacités intellectuelles, dans son raisonnement, sa réflexion et sa conscience de lui-même. Donc c'est ce que nous dit Pascal dans cette première partie. Le problème, ici, dans cette partie, puisqu'on doit également relever les problèmes, là, c'est ce qu'on avait vu dans la méthode du point de vue théorique, il y a effectivement une sorte de paradoxe dans ce texte, car l'homme est à la fois grand et misérable, puisqu'il est misérable du fait de ses imperfections, de ses limitations par rapport à la nature, à l'univers ou même à d'autres espèces, animaux ou plantes. Donc il a une faiblesse vis-à-vis de l'univers, mais il est grand parce qu'il le sait, parce qu'il en a conscience. C'est ce que nous dit Pascal quand il nous dit mais c'est être grand que de connaître qu'on est misérable. D'accord, l'homme est misérable, mais sa supériorité par rapport aux autres, c'est que lui, il le sait, il en a conscience. C'est ce que nous dit Pascal dans cette première partie. Il ne s'illusionne pas sur ses possibilités ou ses capacités vis-à-vis de l'univers. L'homme ne croit pas qu'il va pouvoir réduire l'univers à néant et qu'il est plus fort que lui. Il sait qu'il est misérable, il sait qu'il est limité, il sait qu'il a une puissance limitée, il sait qu'il est fragile, il sait qu'il est comme une espèce de petit insecte comparé à d'autres espèces et à l'univers lui-même. Mais ce qui fait que justement il est grand et qu'il est fort, c'est qu'il le sait, il en a conscience. Et donc, il ne va pas se lancer dans des choses en vain. Il sait qu'il est misérable et qu'il est limité. Et en effet, avoir conscience, savoir qu'on est misérable est une grandeur. C'est une forme de supériorité vis-à-vis du reste de la nature. Et ça, Pascal insistera aussi dessus plus tard dans le texte. Donc, on n'en dit pas trop non plus. Là, pour le moment, on en est à la première partie, donc on s'en tient à la première partie. Ce qui sera dit plus tard dans le texte sera dit pour nous aussi plus tard dans notre explication. Il ne faut pas trop anticiper, sinon on se retrouve avec une première partie immense dans laquelle on a tout dit parce qu'on est content d'avoir compris des choses et de pouvoir expliquer. Et après, on se retrouve avec une deuxième et une troisième partie qui sont un peu ridicules parce qu'on en a trop dit dès le départ. Donc, il faut aussi garder des billes pour la suite de l'explication. Donc, en dire, mais ne pas trop en dire non plus, ne pas anticiper sur le reste du texte. Mais on peut quand même déjà dire ça, qu'il y a une forme de supériorité vis-à-vis du reste de la nature puisqu'on vit mieux, on ne s'illusionne pas, on ne se met pas en danger, on ne désire pas des choses impossibles puisque l'homme a conscience justement de cette limite et c'est ça qui fait sa grandeur. Donc, voilà pour l'explication de cette première partie. On peut, puisque c'est éventuellement à faire, faire une comparaison avec Socrate dans cette première partie, dans la première partie de ce texte, avec Socrate qui nous dit je sais que je ne sais rien et qui lui aussi insiste sur l'idée que ce qui ce qui est une force c'est d'avoir conscience que justement on n'a pas conscience de tout, qu'on ne sait pas tout, enfin c'est bien résumé dans le je sais que je ne sais rien. Chez Socrate aussi il y a une connaissance et une conscience de son ignorance. C'est ce qu'on retrouve là aussi chez Pascal. La faiblesse, la misère pour reprendre le vocabulaire de Pascal. Et c'est cette conscience de son ignorance je sais que je ne sais rien et je ne crois pas savoir quelque chose alors même que je ne sais rien qui fait également la sagesse de Socrate et qu'il essaye de faire émerger chez les autres. En posant des questions aux autres, Socrate cherche à faire prendre conscience aux gens qu'ils pensent savoir tout un tas de choses sur tout un tas de choses et qu'en réalité ils ne savent pas grand chose. Et que le problème c'est que ce n'est pas de ne rien savoir mais c'est de croire qu'on sait des choses alors même qu'on ne sait rien. Donc là on peut faire un parallèle entre la philosophie de Socrate ce que nous dit Socrate et ce que nous dit Pascal dans cette première partie par rapport à la grandeur de l'homme qui est une grandeur non pas physique une force physique une puissance physique mais une puissance intellectuelle parce que l'homme se connaît misérable il sait qu'il est faible et c'est ça qui fait sa grandeur. Et la dernière phrase de cette première partie c'est justement la thèse de l'auteur pensée fait la grandeur de l'homme et c'est ça qui fait la grandeur de l'homme c'est pas le fait d'être plus fort ou moins fort qu'un arbre d'ailleurs c'est forcément pas d'être moins fort qu'un arbre puisque justement il n'est pas moins fort qu'un arbre donc si il était seulement ça il ne serait rien ce qui fait qu'il est quelque chose c'est parce que justement il pense et qu'il sait qu'il n'est pas grand chose en comparaison de l'univers c'est ça la grandeur de l'homme donc pensée fait la grandeur de l'homme la thèse de notre auteur à la fin de la première partie ensuite on va passer donc à la deuxième partie là je ne suis pas dans la phase de rédaction je vous le rappelle mais simplement toujours dans la phase de brouillon là c'est comme si je prenais des notes au brouillon et ensuite je rédigerais par la suite au propre là c'est comme si j'avais pris des notes donc comparaison possible avec Socrate fin de mes notes de ma première partie dans ma deuxième partie qui est donc au niveau de mon texte le deuxième paragraphe les notions importantes donc on a toujours celle d'homme évidemment puisque celle-ci c'est celle qu'on retrouve tout le long du texte comme je l'ai dit tout à l'heure dès le début on avait deux notions essentielles c'était celle d'homme et de pensée évidemment qu'on retrouve tout le long et puis après toujours des petites notions annexes mais bien qu'on ait toujours cette même notion d'homme on peut essayer de voir si entre la première partie que l'on vient d'étudier et la deuxième est-ce que cette notion d'homme n'aurait pas évolué est-ce que Pascal nous en donne toujours la même définition c'est possible et ça peut ne pas être le cas donc il faut regarder un petit peu ça de près on a toujours évidemment la notion de pensée qui est notre seconde notion principale dans le texte et intervient une nouvelle notion importante celle d'univers puisque là Pascal dans cette partie va insister sur la notion d'univers il faut mettre en relation et souligner par la même le lien entre la notion d'homme et celle de pensée évidemment c'est d'ailleurs ce qu'on avait dans notre thème et dans notre thèse puisque pour Pascal l'homme c'est justement la pensée c'est ce que nous dit Pascal en particulier dans cette deuxième partie c'est que l'homme sans pensée n'est rien si l'homme n'avait pas la pensée il ne serait rien en comparaison de l'univers ou même d'autres espèces animales ou végétales si l'homme n'a pas la pensée et ce qu'il va dire c'est comme s'il était un moustique en comparaison à l'univers il se ferait manger tout cru et donc c'est bien pour ça que c'est la pensée qui fait la grandeur de l'homme il nous dit par exemple je puis bien concevoir un homme sans main pied tête car ce n'est que l'expérience bon là c'est une parenthèse donc c'est pas le plus important mais opposition donc je puis bien concevoir un homme sans main pied tête ça c'est possible pour Pascal que l'homme n'ait pas de corps c'est pas le plus important mais je ne puis concevoir l'homme sans penser donc là on voit bien que ce qui est le plus important pour Pascal au niveau humain c'est le fait qu'il pense et non pas qu'il ait un corps qu'il ait des jambes qu'il ait des muscles parce qu'encore une fois en comparaison de l'univers les muscles de l'homme ne sont rien c'est pas ça qui est important c'est pas ça qui fait la grandeur la puissance de l'homme ce qui fait sa puissance sa force c'est au contraire le fait qu'il ait une pensée qu'il ait comme on disait dans la première partie conscience de cette faiblesse physique qu'il a ce qui compte dans l'homme c'est donc sa nature spirituelle, intellectuelle sa capacité à penser le corps n'est pas important chez l'homme ce n'est pas ça qui fait sa grandeur au contraire c'est même justement ce qu'il limite le fait d'être mortel le fait d'avoir un corps un corps qui un jour va être fini qui va mourir ça ça le limite ce n'est absolument pas ça qui fait sa grandeur c'est au contraire le fait de penser puisque le corps de l'homme est faible et là on peut le trouver dans les connaissances dans ce que vous aurez étudié ce que vous aurez vu en cours le corps est une substance matérielle donc par définition limitée finie mortelle elle a une fin un jour tandis que l'âme l'âme la pensée l'esprit est une substance immatérielle immortelle infinie et donc heureusement que l'homme a ça sinon il ne serait rien en comparaison de l'univers tandis que le fait d'avoir une âme une pensée un esprit est donc une substance immatérielle le rend immortel infini et donc bien plus puissant qu'un arbre qui au sens de Pascal n'a évidemment pas d'âme et donc lui aussi un jour est fini l'homme lui sa supériorité c'est qu'il a une âme et donc il est plus fort que les autres espèces grâce à cette pensée à cette âme à cette substance immatérielle immortelle infinie c'est donc cette substance immatérielle immortelle que l'homme a en lui qui fait sa grandeur car l'homme sans corps comme nous dit Pascal dans le texte sans main pied tête on peut l'imaginer c'est concevable c'est possible c'est pas très important tandis que c'est ce qu'il nous dit dans nos mais je ne puis concevoir l'homme sans pensée dans le texte on a donc une opposition il est au contraire impossible d'imaginer un homme sans pensée car alors il n'est rien ou tout au moins il n'est pas plus qu'un animal ou une plante lui il utilise comme exemple ce serait alors je relis la phrase mais je ne puis concevoir l'homme sans pensée ce serait une pierre ou une brute si l'homme n'avait pas cette substance immatérielle qu'il a en lui qui est son âme sa pensée son esprit sa réflexion sa capacité intellectuelle etc etc il serait une pierre ou une brute et donc ça on peut l'expliquer comment cet exemple là choisi par Pascal une pierre c'est quelque chose de passif un être inanimé ou alors il serait une brute c'est à dire un être animé mais sans raison sans réflexion sans morale sans âme en fait en quelque sorte donc là on peut bien repérer les exemples choisis par Pascal il utilise l'exemple de la pierre de la brute ça n'est pas anodin il faut donc l'analyser voilà retrouver tous les petits mots les petits exemples ensuite comment on peut expliquer tout ça ce que nous dit Pascal ici dans cette deuxième partie signifie qu'on peut retirer le corps à l'homme car même son corps il reste un homme c'est à dire une substance pensante mais par contre si on lui enlève sa pensée alors il n'est plus un homme car on lui retire ce qui fait sa nature même son essence sa pensée le fait qu'il est une substance pensante l'homme ne se réduit pas à son corps parce que son corps ça n'est pas grand chose ce n'est pas par ça que l'on peut définir un homme par contre il se définit par sa pensée et si on lui retire sa pensée il n'est plus rien parce que du coup il perd sa grandeur il perd ce qui fait de lui sa particularité par rapport aux autres espèces de la nature il n'est plus que de la matière brute au même titre qu'une pierre si on lui retire cette pensée ce qui fait sa particularité il y a un autre exemple choisi par l'auteur dans cette deuxième partie c'est celle du roseau qui est d'ailleurs l'image assez connue on connait des fois avant même d'avoir fait de la philosophie l'idée de Pascal que l'homme est un roseau pensant et là aussi c'est une image qui n'est pas anodine et qu'il faut donc expliquer, analyser ça vient de ce texte là puisqu'il nous dit l'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature mais c'est un roseau pensant il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer mais quand l'univers l'écraserait l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent parce qu'il sait qu'il meurt je ne vais pas jusqu'au bout puisque vous avez le texte sous les yeux mais cet exemple du roseau n'est pas anodin donc c'est évident qu'il faut un roseau c'est quoi ? un roseau, bon c'est une plante évidemment mais toute fine très faible qui se fait basculer par le vent un coup de vent et le roseau voilà, suit le vent c'est pas quelque chose c'est quelque chose de stable mais de très fragile de très faible c'est cette image qu'on a quand on l'utilise et c'est ça que veut justement nous dire Pascal c'est l'image de la faiblesse c'est de la fragilité qu'il veut nous montrer quand il parle du roseau ce n'est pas donc là encore chez l'homme puisque l'homme est comparé à un roseau mais un roseau pensant ce n'est donc pas son corps qui fait sa grandeur sa puissance mais le fait qu'il pense puisque s'il n'était qu'un roseau il serait presque l'espèce la plus faible de la nature mais comme il est un roseau pensant c'est ça qui lui donne sa force le fait qu'il pense sans la pensée l'homme n'est qu'un roseau un être faible un signifiant c'est donc bel et bien sa pensée qui fait sa force sa supériorité par rapport aux autres espèces et par rapport à l'univers à la nature elle-même même chose quand il nous dit une vapeur une goutte d'eau suffit pour le tuer c'est toujours cette même image une vapeur une goutte d'eau c'est pas grand chose l'homme il est tellement faible physiquement qu'il suffit qu'on fasse ça et paf il s'envole donc physiquement c'est pas là que réside la force de l'homme c'est pas dans son corps dans sa force physique c'est absolument pas là c'est dans le fait au contraire qu'il est conscient de cette faiblesse c'est cette pensée cette capacité à se penser lui-même et à penser même d'un point de vue plus général qui lui donne sa force par rapport à l'univers et aux autres espèces de la nature sa force sa noblesse si je cite le texte encore une fois c'est cette conscience il sait qu'il meurt l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent parce qu'il sait qu'il meurt tandis que l'univers lui ne le sait pas donc par rapport à l'univers là encore la force de l'homme c'est que lui il sait que l'univers est en train de le tuer si par exemple l'univers est en train de le tuer tandis que l'univers lui-même qui est en train de tuer l'homme l'univers ne le sait pas ne sait pas en fait ce qui est en train de se passer ce qu'il fait tandis que l'homme quoi qu'il arrive il sait ce qui est en train de se passer il sait qu'il est en train de mourir Il sait qu'il est moins fort que les autres Il a conscience de tout ça Et c'est ça qui fait sa supériorité Parce qu'encore une fois, il ne s'illusionne pas Il sait qu'il est faible Il sait qu'il est limité Et du coup, il en a conscience Et il fait avec Et du coup, il se surpasse grâce à ça Il peut aller plus loin Et du coup, il en est même plus fort que les autres Parce que justement, il sait qu'il n'est pas le plus fort Et là encore, on retrouve un peu Notre philosophie socratique De je sais que je ne sais rien Et c'est d'ailleurs ma seule connaissance Et c'est ce qui fait que Quelque part, j'ai une supériorité par rapport aux autres Parce que les autres font des grands discours Ils pensent savoir tout un tas de choses Alors qu'en réalité, ils ne savent pas grand chose Et qu'il vaut mieux C'est toute la sagesse de Socrate Savoir qu'on ne sait rien Et être conscient de son ignorance Que penser qu'on sait plein de choses Et qu'en réalité, on ne sait pas grand chose Là, c'est la même idée chez Pascal C'est-à-dire que l'homme est effectivement Peut-être l'être le plus faible physiquement de la nature Mais il le sait Et c'est ça qui fait sa grandeur Et c'est ça qui fait sa supériorité par rapport aux autres Mais ici, on peut également faire une autre comparaison Puisqu'on avait déjà parlé de Socrate Dans la première partie Donc dans la deuxième partie On peut éventuellement Plutôt faire allusion à Descartes Descartes et notamment les animaux-machines Mais aussi le cogito Puisque Descartes lui aussi oppose L'homme et les animaux Où l'animal En fait, sans corps n'est pas grand chose L'animal a besoin de son corps C'est ça qui lui donne sa puissance physique Par exemple, ses griffes, ses ailes pour les oiseaux Enfin, etc. Bon, ça c'est facile à retrouver Tandis que l'homme Sans corps, lui N'est pas rien Puisqu'il ne se limite pas Il ne se définit pas par son corps Mais encore une fois Par le fait d'être une substance pensante Donc c'est quasiment la même idée que chez Pascal L'homme sans corps C'est pas grave Ce qui compte C'est surtout Cette substance pensante Cette réflexion Cette pensée Cet esprit Son intelligence C'est ça qui fait la force de l'homme On retrouve donc aussi Chez Descartes cette idée Comme dans le cogito Je pense donc je suis L'homme existe avant tout Comme âme Comme substance pensante Le corps vient après L'âme est supérieure au corps Donc là, je vais rapidement Mais on peut approfondir avec Descartes Et comparer à Pascal Puisqu'on a cette même idée Que ce qui prime chez l'homme C'est la pensée Et non pas le corps L'homme est avant tout Une substance pensante C'est ça qui fait sa particularité Par rapport aux autres espèces Et du coup Sa supériorité Ensuite, on peut passer Donc à la troisième partie Donc là, je rappelle toujours Phase au brouillon On n'est absolument pas dans la rédaction Là, c'est comme si C'était de la prise de note C'est-à-dire que je repère les notions Je repère les problèmes Je formule les hypothèses J'explique tous les petits mots Les notions principales Les articulations Je vois quelles comparaisons possibles Je peux faire avec un autre auteur Mais je prends des notes Je ne rédige pas Dans la troisième partie Qui était C'est vrai que je n'ai pas redonné Le titre de la deuxième partie Mais je vais au moins donner Celle de la troisième La troisième partie Oui, on est arrivé à pourquoi Je retrouve le titre précis A quoi cela lui sert-il Que cette pensée fasse sa grandeur En quoi c'est important pour lui Qu'est-ce qu'il peut en faire Donc la troisième partie Elle est assez courte C'est le dernier paragraphe En quelques lignes Toute notre dignité Consiste donc En la pensée C'est de là Qu'il nous faut relever Et non de l'espace Et de la durée Que nous saurions remplir Travaillons donc A bien penser Voilà le principe De la morale Donc là Pascal passe à une autre étape Puisqu'il va nous parler De morale L'homme ne pourra jamais Totalement maîtriser L'espace et le temps C'est ce qu'il nous dit C'est de là Qu'il nous faut relever Et non de l'espace Et de la durée Espace et temps Pourquoi l'homme Ne doit pas se préoccuper de ça Parce que c'est justement Ce qui limite Le temps et l'espace C'est ce qui limite l'homme Tout ça C'est matériel C'est aussi ce qui fait Qu'il est fini Etc Donc il ne faut pas Qu'il se préoccupe de ces choses là C'est pas important pour lui Parce que S'il se préoccupe de ça Forcément il est perdant Donc c'est pas ça Qui est important pour l'homme C'est pas ce qui est matériel C'est pas l'espace Le temps Etc Parce que forcément Il est perdant Donc c'est pas ça Qui est important pour lui C'est ce qui fait sa misère L'homme ne peut pas remplir Ni l'espace Ni la durée Puisqu'il est limité Donc l'homme Au lieu de passer son temps A agir A faire des choses superficielles Devrait penser Se concentrer Plutôt sur l'essentiel L'homme devrait plutôt penser Pour prendre conscience De la réalité Et cette réalité C'est quoi ? C'est justement sa misère Prendre conscience Qu'il est limité Qu'il est faible Qu'il ne doit pas se préoccuper Des choses matérielles Puisque c'est une quête Qui est forcément vaine Il est perdant S'il se préoccupe de ça Donc au lieu de se préoccuper de ça Il ferait mieux de se rendre compte Qu'il est limité par ça Et que ses préoccupations Doivent aller ailleurs Puisque c'est de l'illusion S'il pense avoir un impact Un quelconque impact Sur l'univers Sur le temps Sur l'espace Sur tout ce qui est matériel Il est perdant là-dedans Donc ce n'est pas de ça Dont il faut qu'il s'occupe Au contraire De quoi l'homme doit-il s'occuper ? De la morale C'est ce qu'il nous dit Travaillons donc à bien penser Voilà le principe de la morale Il faut qu'il s'occupe De ce qui fait sa force Et sa supériorité C'est-à-dire sa pensée Dans quel but ? La morale Le principe de la morale Puisque là on a Comme la notion de morale Qui intervient Donc il faudra l'analyser C'est l'ensemble des règles Pour justement Régler ses actions Et agir le mieux possible Donc si on voit Ce que nous dit Pascal ici Le caractéristique de l'homme C'est un, il pense Notamment sa propre misère Et c'est ce qui fait sa grandeur Et deux Il se pose la question du bien La question de la morale Et c'est ce qui fait sa dignité Toute notre dignité Consiste donc en la pensée Travaillons donc à bien penser Voilà le principe de la morale Donc un, il pense Notamment sa propre misère C'est ce qui fait sa grandeur Mais à ce niveau-là Il n'y a pas de connotation morale Et deux Il se pose la question du bien Au niveau de ses actions Et là Ça devient la morale Et ça c'est non plus sa grandeur Mais ce que Pascal appelle Sa dignité Donc après avoir pris conscience De sa misère L'homme prend conscience Qu'il a des devoirs Dans cette misère Les principes de la morale Donc pour Pascal La première grandeur de l'homme C'est Il prend conscience de sa misère Pensée fait la grandeur de l'homme Donc sa grandeur C'est le fait d'avoir cette pensée C'est-à-dire en fait Cette conscience De ses limitations Et sa deuxième grandeur C'est Il a conscience De ses devoirs Avec la morale Qui intervient ensuite Dans la pensée Donc ce serait comme Première étape Ne vous préoccupez pas Des choses matérielles C'est pas ça qui est important C'est au contraire La pensée Prenez conscience Que vous êtes limité Et pensez le mieux possible De Dans quel but Vous préoccupez De la morale Et de vos devoirs Moraux Pour une action Donc voilà Pour la troisième partie De notre texte De Pascal Donc là C'est la phase de préparation Au brouillon Une fois que vous avez fait tout ça Donc repérez les notions principales Ce qui fait problème Les questions Aux quelles Pascal Tente de répondre Comment il argumente Quelles articulations Il utilise Et donc Comment on peut les expliquer Quels exemples Il utilise Comment on peut également Les expliquer Enfin tout ce travail D'analyse Et d'explication Que l'on vous demande Puisque c'est une explication De texte Vous pouvez ensuite Passer A l'introduction Donc l'introduction Là comme pour la dissertation Le mieux C'est de la rédiger Entièrement au brouillon Autant Là encore Comme la dissertation Pour le développement Vous pouvez simplement Prendre des notes au brouillon Et ensuite rédiger Directement au propre Autant l'introduction Je vous conseille De la rédiger Entièrement au brouillon Et ensuite La recopier au propre Donc L'introduction Donc comme je l'ai dit Dans le cours Théorique De la méthode Du texte Il y a Quatre étapes Il faut que vous donniez Le thème L'objet du texte Ensuite La thèse Ensuite La problématique Ou enjeu philosophique L'intérêt du texte Et enfin Les mouvements Les différentes parties Du texte Alors là Contrairement à la dissertation Vous n'êtes pas obligé De faire une introduction Dans l'introduction C'est à dire C'est à dire D'amener Votre thème Et votre thèse Par une espèce De remarque générale Vous pouvez le faire Il est évident Que c'est le bienvenu Mais il n'y a pas non plus Vraiment d'obligation Vous pouvez aussi commencer Directement votre introduction En disant Voilà Dans ce texte De Pascal L'auteur Aborde le thème De Par exemple Ici C'est donc La grandeur de l'homme Qu'est-ce qui fait Ou par exemple Dans ce texte Pascal se pose la question De qu'est-ce qui fait La grandeur de l'homme Ensuite Vous amenez la thèse Et il soutient la thèse Que c'est La pensée Qui fait la grandeur de l'homme Donc là Vous avez votre thème Votre thèse Mais justement Pourquoi est-ce que C'est la pensée Qui fait la grandeur de l'homme On l'espère Normalement c'est ce que Pascal nous explique Dans ce texte Et enfin Dans un premier temps Nous verrons Et là vous redonnez Vos questions Que vous avez trouvées Au niveau des mouvements C'est-à-dire Dans un premier temps Il va nous expliquer Je ne retrouve plus Mais voilà Dans un premier temps Il va se demander Quelle est la grandeur de l'homme Et répondre à la question Quelle est la grandeur de l'homme Ensuite Pourquoi est-ce la pensée Qui fait la grandeur de l'homme Et enfin A quoi cela lui sert-il Voilà L'introduction Pour une explication de texte Ça peut vraiment être très simple Après vous pouvez Elaborer un peu plus Mais vous pouvez vraiment Vous en tenir à simplement Voilà Dans ce texte L'auteur Aborde tel thème Il nous soutient Tel thèse Mais le problème C'est alors Donc Quel est le lien Entre le thème et la thèse Et donc Dans un premier temps Il pose la question Dans un deuxième temps Toc Troisième temps Toc Et là Après vous attaquez Votre développement Après évidemment Avoir fait tout ce que l'on vient De faire là C'est-à-dire la phase de préparation Brouillon Et enfin Pour la conclusion Donc la conclusion En deux étapes Là c'est comme pour la dissertation C'est-à-dire en un Un bilan général Donc comme pour la dissertation Vous reprenez les étapes Par lesquelles L'auteur lui-même Est passé dans son texte Et donc par lesquelles Vous êtes passé vous-même Dans votre explication En un Nous avons vu que Ensuite Nous avons vu que Et enfin Nous avons vu que Et en trois Vous statuez sur le débat Alors là En terminale C'est plus ou moins facultatif Donc en terminale La conclusion Vous pouvez vous en tenir A simplement Un bilan général C'est-à-dire rappeler Les étapes de la réflexion De l'auteur Et donc les étapes Que vous avez suivi vous-même Dans votre explication Et éventuellement Vous pouvez statuer sur le débat C'est-à-dire Comme ouvrir Un peu le sujet C'est-à-dire donner Le rôle De ce texte Dans l'oeuvre Plus générale De l'auteur Ce qui n'est pas évident C'est d'ailleurs pour ça Que c'est facultatif en général En terminale Ou donner le rôle De ce texte Dans un débat Général des idées C'est-à-dire au sein De l'histoire de la philosophie Là encore Ce n'est pas évident Puisqu'en terminale On ne vous demande pas D'avoir une connaissance Précise De l'histoire de la philosophie Donc si vous le sentez Vous pouvez le faire Mais vous pouvez aussi Tout simplement Vous en tenir A un bilan général Donc des grandes étapes Que vous avez parcourues Tout au long De votre explication Et qui sont celles De l'auteur Au sein de son texte Voilà donc Pour l'explication De texte Dans un exemple concret Qui était celui De Pascal Voilà De l'explication Et qui sont celles De l'explication 004 007 007